Bonjour à tous, c'est Maïlan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais aborder avec vous un sujet que j'aborde énormément et en fait c'est le fil conducteur de tous mes accompagnements que ce soit à travers mes stages ou mes ateliers en ligne à travers notamment la danse et le mouvement libre et intuitif. C'est comment exprimer ses émotions refoulées, comment libérer les émotions bloquées parce que je m'aperçois que, enfin je m'aperçois, c'est un constat en tout cas et je pense que vous le faites, tout le monde le fait, que ça tient un moment en fait de réprimer des émotions comme la colère, la tristesse, la culpabilité, la jalousie, c'est une forme de colère refoulée aussi, que toutes ces énergies là que l'on réprime, que l'on met sous le tapis, bah à un moment soit l'énergie elle explose, soit elle implose. Quand elle implose souvent c'est sous la forme de mal à dit. Et donc pour moi c'est hyper important et c'est mon job en fait d'aider les gens à refaire circuler cette énergie qui est bloquée, qu'on réprime et qui se cristallise dans notre corps et tout ce qui est cristallisé dans notre corps bien se manifeste aussi à l'extérieur dans différents domaines de vie. Et donc après ça fait des dégâts à plus ou moins long terme sur notre santé, sur nos relations et dans notre vie en général puisque ce sont des énergies que l'on bloque dans notre corps et donc qui qui bloque l'intérieur et l'extérieur n'est pas séparés. Donc à partir du moment il y a quelque chose en nous qui ne circule plus, 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 et bien ça bloque aussi à l'extérieur. Et comment on fait concrètement pour libérer ces énergies, ces émotions ? La première chose pour moi c'est déjà la prise de conscience. C'est déjà prendre conscience, reconnaître de ce qu'on réprime en nous et donc d'arrêter de se la jouer en mode spirituel, bienveillance à chaque instant, acceptation inconditionnelle, bla 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 bla. Mais de reconnaître que là j'ai été touchée par telle remarque de telle personne, là je me suis sentie confrontée, là j'ai ressenti de la jalousie, là j'ai eu de la colère, là j'ai eu envie de l'étrangler. Et sans étiquette, sans jugement en fait sur ce qu'on ressent à ce moment-là parce que c'est ce qui est tout simplement. C'est à cet instant-là, voici ce que j'ai ressenti. Donc dans un premier temps c'est déjà reconnaître ce que l'on ressent et enlever l'étiquette de bien ou mal sur tout ce que l'on ressent. Ensuite, souvent on s'arrête aussi à cette première étape de ok, je reconnais et j'accepte que par exemple je ressens de la colère. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette colère ? Puisqu'elle me consomme de l'intérieur, c'est ce que je ressens. Donc l'autre point, souvent, et ça a été mon cas, ça va être aussi par la méditation et donc par la respiration. Donc s'autoriser à respirer dans l'émotion qui est présente, pareil, sans vouloir la diminuer, sans vouloir l'éliminer. Mais simplement respirer avec, accueillir l'émotion et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire vraiment prendre dans les bras cette émotion et lui dire ok, tu as le droit d'être là. Donc sans l'alimenter ni la réprimer. Et puis dans mon cas, justement, puisque j'ai un tempérament assez actif, assez feu, pour moi, quand je suis dans des émotions fortes, la méditation, la respiration ne me suffisent pas. J'ai besoin de l'exprimer autrement. Et en fait, si je ressens une énergie qui est vraiment trop forte, en étant dans l'immobilité, j'ai envie d'exploser en fait. Et pour moi, la voie la plus rapide, la plus directe et la plus puissante qui a marché pour moi, c'est le mouvement. La danse. Donc quand je dis danse, c'est le mouvement spontané. Et c'est ce que je transmets du coup à travers mes ateliers, c'est vraiment se laisser traverser par l'énergie justement qu'on a contenue, qu'on a bloquée. Et la laisser s'exprimer à travers notre corps en la laissant danser à travers nous. Ça veut dire s'autoriser à danser cette énergie, danser notre colère, danser notre tristesse, danser notre fatigue, danser notre rage, danser la jalousie, danser la culpabilité, danser la honte, danser la joie. Tout se permet de tout ressentir, de tout exprimer. Parce que si on regarde bien, dans la vie en général, on a très très peu d'espace dans lequel on peut s'autoriser à vraiment ressentir, exprimer ces émotions dites négatives. En tout cas, que l'on juge comme ça. Et en fait, à long terme et même à court terme, ça fait souvent des dégâts. Et donc, ce que je vous propose, justement, c'est de me rejoindre mercredi 1er mars à 20h en direct en vous inscrivant sur le lien qu'il y a sous la vidéo. C'est un atelier de découverte de l'approche que j'ai nommée danse intérieure qui s'inspire de la danse de lettres. Et donc, je vais vous accompagner et je vais vous guider, justement, dans cette approche qui consiste à aller contacter ce qui est vivant en vous, l'énergie qui danse à travers vous et de vous laisser traverser par elle en toute sécurité pour arrêter de réprimer vos émotions, mais plutôt de vous autoriser à les libérer pour libérer votre énergie vitale, libérer votre potentiel, libérer votre puissance. Donc, plutôt que d'expliquer ce que c'est, je vous invite tout simplement à venir expérimenter. Moi, c'est la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie, plutôt que de mettre des mots ou d'analyser, en fait, ce qui se passe, de se laisser complètement traverser par ces énergies-là. Et je peux vous dire que c'est très, très puissant et que ça a libéré énormément de personnes. Donc, je vous dis à mercredi. Merci. Merci. Merci.